Et coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo dont j'ai eu l'idée ce matin grâce à la question d'une abonnée sur une de mes très très anciennes vidéos où je répondais à une question avec le tarot. Donc j'ai décidé de réitérer mais surtout de vous expliquer comment je procède parce que vous pourrez tout à fait le faire chez vous. Donc je vais répondre à trois de vos questions grâce à ces trois tarots. Donc on va choisir le premier, le second et le troisième. Vous aurez le droit à une ou deux questions. Je vous invite à ne pas poser la même question et à ne pas en prendre plus de deux parce qu'après je trouve que ça fait trop. Voilà, mais bon, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'accord ? Donc pour ce faire, je vais utiliser le Light Seals Tarot, le tarot Histoire de Sorcière et le tarot de l'Illumination. Mais avant tout, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour faire ce tirage, pour faire cette réponse à une question fermée bien sûr qui ne doit répondre que par oui ou par non. Et pour ce faire, je vais utiliser tout simplement mon tarot de Marseille puisque ceux-là, ceux qui sont devant vous, je les ai déjà mélangés, je les ai déjà coupés. Donc je ne veux pas rebrasser pour perturber ce que j'ai déjà fait. Donc on va passer à l'explication tout de suite. Alors ce que je vous propose, c'est pour l'instant juste de les mettre de côté, pas très loin non plus, parce qu'on va les utiliser dans pas longtemps, et de prendre le Marseille pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors vous prenez un tarot, qui soit Marseille ou Rider Waite, peu importe, il faut que vous ayez les As, bien sûr, et que vous ayez les autres cartes majeures, d'accord ? Puisque dans les cartes majeures, vous allez prendre, donc vous faites votre convention avant, vous allez prendre soit le magicien, enfin vous allez prendre une carte qui vous parle. Moi j'ai pour habitude de prendre les trois As et le magicien. Donc on a quatre cartes. Vous prenez trois As et je ne sais pas moi, par exemple, le pape ou une carte qui pour vous représente la réussite, donc vous pourriez prendre le monde, par exemple, ou le soleil, peu importe. Cette convention, il faut l'établir bien entendu avant. Ce tirage, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, l'utiliser avec d'autres jeux, d'accord ? Petite précision pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir le blabla au tout début de l'explication, je le dis là, vous aurez le timer sous la vidéo pour aller directement au résultat de la question, d'accord ? Mais si ça vous intéresse de savoir comment je procède, eh bien restez. Donc vous mélangez vos cartes tout en posant votre question. Je prends le cas, je vais dire, donc question fermée qui doit répondre par oui ou par non, on est d'accord. Oui, j'étais en train de vous dire que vous pourriez tout à fait utiliser un autre jeu qu'un jeu de tarot. À vous d'établir votre convention avant. Donc, je mélange, je coupe, d'accord ? Et là, je pose ma question ou vous posez votre question pendant que vous mélangez, que vous coupez. Mais comme je vous parle en même temps, je ne peux pas poser la question dans ma tête. Je sais faire plein de choses en même temps, mais pas ça. Donc, je ne sais pas, par exemple, je vais dire, est-ce que je vais réussir mon examen que je vais passer la semaine prochaine ? Par exemple, pourquoi pas ? D'accord ? Une fois qu'on a brassé, qu'on a coupé, on va faire trois tas de 13 cartes et voir si dans ces trois tas, on a donc soit l'as, soit un des trois as, soit le magicien, puisque c'est ma convention, qui va sortir. D'accord ? Donc, il faut qu'on ait au moins deux as. Enfin, si vous avez trois as ou deux as plus le magicien sur les trois tas de 13 cartes, vous avez une réponse oui. Quand vous ne l'avez que sur deux tas, vous avez une réponse peut-être. Et quand vous ne l'avez que sur un tas, c'est non. Et quand vous n'en avez pas du tout, c'est non aussi. Mais je vais vous montrer, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, je fais 13 tas. Un, deux, trois, quatre. Donc là, j'ai l'as d'épée. Donc, on a déjà un as. Donc, quand on a l'as, on arrête. On repart sur notre deuxième tas. Pourquoi je l'ai mis à l'envers ? Non, c'est bon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Bon, il n'est pas trop bien mélangé, mon tarot. Mais ce n'est pas grave. Donc là, vous avez un deux. Alors, si vous rencontrez évidemment l'as avant, vous vous arrêtez. On est d'accord. Mais jusqu'à 13, je continue. Là, je n'ai pas d'as. Donc, forcément, dans ce tas, il n'y en aura pas. Ni le bateleur d'ailleurs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Là, on a un as. Donc, on reste ici. Vous voyez que je ne suis pas allée jusqu'à 13. J'ai mon as. Donc ici, avec deux as, on a peut-être. Et ensuite, eh bien, ce que je vous conseille, c'est d'aller interpréter ce deux de denier par rapport à votre question, d'accord, pour comprendre pourquoi ce peut-être. Donc, je vais prendre les cartes. Je vous ai pris un Marseille pour que ça soit plus parlant pour vous. Je vais voir si je retrouve mes autres as. Par exemple, si j'ai trois as ici, on est d'accord que c'est un grand oui, d'accord ? Si j'ai un as et si j'ai le bateleur que je recherche, il n'est pas là. Donc, ils ne sont pas trop mélangés mes cartes, mais ce n'est pas grave. C'était juste pour vous illustrer véritablement. Donc voilà, là, j'ai deux as et j'ai le bateleur. Là aussi, on est sur une réponse oui, d'accord ? Si j'ai un bateleur plus un as, j'ai un peut-être. Si j'ai deux as, j'ai toujours un peut-être, d'accord ? Par contre, si je n'ai qu'un as ou qu'un bateleur, évidemment, c'est un nom. Et si je n'en ai aucun, une fois que j'ai fait mes treize tas, évidemment, on est sur un nom aussi, d'accord ? Bon, je pense que vous avez compris. On va le faire de toute façon pour vos questions. Comme ça, vous allez de suite comprendre comment ça fonctionne. Je quitte mon tarot et je prends tout de suite le premier tas de cartes que j'ai donc, comme je vous l'ai dit, mélangé, brassé et coupé avant que je mette en route la vidéo. Donc, c'est parti pour votre première question. Donc, vous allez poser une question, je rappelle, fermée. Et on interprétera, si on a un nom, les cartes qui sont là, d'accord ? Ok ? Allez, c'est parti. Posez votre question dans votre tête et j'y réponds tout de suite. Allez, on commence avec le premier tas. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On a un as, donc j'arrête là. Je continue mon deuxième tas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Ici, si vous avez un doute, vous vérifiez. Mais ici, pas d'as et pas de battleur non plus. Battleur ou magicien, vous l'avez compris. Carte numéro une, si vous préférez. Non. Donc, on a pour l'instant qu'un seul as. Donc, déjà, on sait qu'on n'a pas un huit francs. On repart pour une deuxième, une troisième, un troisième tas, pardon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut aller doucement pour ne pas rater un as au passage. Donc, on a deux as, mais on a le dix de bâton au milieu. Donc, on a un peut-être. Et justement, on va interpréter ce peut-être. Alors, je ne connais pas votre question, bien sûr. Mais je vais quand même interpréter ce peut-être par rapport à ce dix de bâton qui est au milieu. Donc, suivant votre question, vous l'aurez compris, ici, on voit sur cette carte, si vous ne connaissez pas le dix de bâton, l'avantage, c'est qu'avec le Rider Waite, vous allez pouvoir faire une interprétation par rapport à l'illustration. On voit un personnage qui voyage, mais qui voyage excessivement chargé, puisqu'elle en a plein dans les mains. Elle en a aussi sur son animal, sur l'animal dont j'ai oublié le nom. Mais bon, ce n'est pas grave, ça ressemble un peu aux animaux, vous savez, qu'il y a dans le... Pour monter l'Everest, là, comment ça s'appelle déjà ? Bon, ça, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est quelqu'un qui porte beaucoup trop de fardeau. Donc, peut-être, ce nom veut dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être vous alléger de certaines choses. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez un nom, c'est qu'il y a trop de choses. Vous gérez trop de choses en même temps. En tout cas, vous voyez qu'il y a une notion de trop de charge, ici. Trop de charge mentale, trop de charge au niveau tâche à faire, etc. Donc, vous l'adaptez, évidemment, à votre question, puisque vous l'avez compris, ici, moi, je ne connais pas votre question. Et en plus, je suis obligée de faire du général. Je vous recentre les cartes. Donc, vous voyez, c'est un peut-être, mais parce qu'il y a peut-être ça à régler d'abord pour aller vers ce oui. Peut-être qu'il va falloir s'alléger de certaines choses. Peut-être qu'il faut arrêter de vouloir trop en faire, d'avoir trop de choses en même temps. En tout cas, il y a une notion de charge qui est importante, ici, puisque cette troisième carte vous le dit. D'accord ? Voilà, ça, c'était pour la première question. On passe maintenant avec le tarot Histoire de sorcière à la deuxième question. Et c'est parti, je coupe. Je fais exprès de couper pour qu'il y ait une coupure pour le timer. Alors là aussi, on repart exactement sur le même schéma. On fait trois tas de 13 cartes pour voir ce qui se passe. Je vous invite à poser votre question. Et c'est parti pour découvrir la réponse. Alors, comme à chaque fois, si vous n'avez pas le temps de poser la question, vous faites une petite, un arrêt de la vidéo. Voilà, parce que moi, je ne peux pas attendre que chacun ait posé la question. D'une, parce que je ne le sais pas. Et de deux, comme ça, on avance. Ok ? Allez, c'est parti pour la question numéro 2. Un. Donc, vous voyez, ce n'est pas le battleur, là, c'est le mât. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. On a le magicien, le battleur. Donc, on a notre première carte positive. C'est parti pour le deuxième tas. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Dix. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Et treize. Donc là, pareil, on ne va pas sur un oui franc, puisqu'on reproduit exactement la même chose que pour le précédent. On n'a ici aucun as qui tombe. Le magicien, il ne peut plus tomber, il est déjà tombé. C'est reparti pour treize cartes. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Et treize. Alors là, on est carrément sur un non. Vous le voyez. On revérifie quand même pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur. Parce que des fois, quatre, neuf, dix. L'impératrice a le cinq. Non. Je revérifie quand même ici. Dix. Sept. Le douze. La sept. Le sept. Le chevalier. La reine. Le huit. La force. Non. Donc, on a deux noms. Mais par contre, on a deux cartes que l'on va pouvoir également ici interpréter par rapport à ce nom, justement. Donc, alors, qu'est les as ou le magicien ? Ce n'est pas forcément un oui plus franc ou un non plus franc. C'est vos quatre, vos trois as plus le magicien. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma convention. Après, vous pourriez faire avoir un oui plus franc quand vous n'avez que des as. Un peu plus nuancé quand vous avez un magicien. Voilà, c'est à vous de, comme je vous dis, toujours de faire votre convention avant de faire le tirage. Alors, regardons tout de suite ce que veut dire les deux cartes à côté. Alors, pour moi, le page de coupe qui est aussi le valet, puisqu'on peut le considérer comme le valet, c'est plutôt une personne qui est immature. Comme vous pouvez le voir, généralement, ça fait référence à une personne qui est immature. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'avec ces deux cartes, on vous dit peut-être que ça manque d'harmonie et peut-être que tu ne sais pas trop encore ce que tu veux. Et que c'est pour ça que tu n'arrives pas à aller sur un oui. Parce que le page de coupe, pour moi, fait penser à quelqu'un qui ne sait pas trop où il a mal et qui a pas encore, qui a encore du mal. Je vois, il en est au début, pour moi, de son tableau, de son ébauche. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire encore. Il est en train de réfléchir. Il a son pinceau. Il a sa peinture. Il ne sait pas par où, par quoi il va commencer. Donc, peut-être que ça manque de maturité. Peut-être qu'il va falloir remettre un petit peu d'harmonie dans tout ça, que tu prennes le temps aussi de te poser pour comprendre pourquoi aujourd'hui, tu n'arrives pas vers la résolution de ta question. OK ? Donc, voilà comment je vois ces deux cartes que tu peux interpréter par rapport au magicien. Et puis, en même temps, le magicien avec ce oui, qui n'est pas l'as. Mais comme tu vois, moi, je peux l'interpréter aussi. C'est un non, mais tu as quand même tout entre les mains pour y arriver. Tu as tout entre les mains. Seulement, tu manques un petit peu de maturité. Pardon, il y a un peu de bruit à côté. Je m'en excuse. Donc, tu as tout entre les mains. Tu manques de maturité. Tu ne sais pas trop comment faire. Mais par contre, voilà, pose-toi pour y réfléchir et savoir ce que tu veux vraiment. D'accord ? Voilà, ça, c'est pour ce non de la deuxième question qui, forcément, ce que je vous ai dit peut-être tout à l'heure au début. Non, il me semble. Mais non, quand il n'y en a qu'un, c'est un non. Ce n'est pas un oui, ce n'est pas un peut-être. Je ne sais plus ce que je dis. Comme je suis en mode, je canalise et je suis en mode, voilà, conscience modifiée. Des fois, je ne me souviens plus ce que j'ai dit juste avant. C'est parti maintenant pour ta troisième question. Et on va le faire avec le tarot de l'illumination qui est ici. C'est parti. Allez, c'est parti pour ta troisième question. Comme pour les deux premières, n'oublie pas, question fermée, réponse par oui ou non. Tu fais un arrêt sur la vidéo si tu n'as pas eu le temps de poser la question. Et pour notre part, on va tout de suite regarder ce qu'il en est avec ce troisième tas de cartes. On pose 13 cartes comme pour les premières. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ah, là, nous avons un as déjà. Donc, on part déjà sur du positif pour ce premier tas. On passe au deuxième tas. Un, deux. On a un troisième as. Donc, déjà, deux as. Donc, là, on a déjà bien un oui peut-être. Et troisième tas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Alors, on a un peut-être. Je vais vérifier. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Eh bien, non, je n'ai pas d'as ni le battleur ou le magicien. Donc, on part sur un peut-être encore. Décidément, on n'a pas eu de oui franc cette fois. Et on a cette troisième carte à interpréter qui est, comme vous pouvez le voir, le huit de coupe avec ce personnage qui est en train de se poser beaucoup de questions en regardant le paysage. Alors, on a l'impression de quelqu'un qui s'est un petit peu mis à l'écart. En tout cas, le huit de coupe, il me semble que c'était ça. Je connais plus les majeurs que les mineurs, moi, pour le tarot. J'ai bien, bien, bien étudié les majeurs, surtout avec la numérologie, puisque vous savez que j'utilise la numérologie pour mes accompagnements, avec la guidance. Et donc, forcément, je les connais très, très bien. Donc, le huit de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour réfléchir un petit peu à la solution. C'est peut-être un peu quelqu'un aussi, comme vous voyez, qui regarde un petit peu le chemin là, qui lui reste à parcourir et qui pourrait avoir l'air de se dire, mon Dieu, mais il me reste encore tout ça à faire. Et oui, donc peut-être pour moi, une notion de ne pas lâcher, puisque là, sur les coupes, on est quand même dans l'émotionnel. Vous l'aurez compris, on est sur tout ce qui concerne l'émotion, ce qu'on ressent, etc. Donc, il y a besoin de s'isoler pour comprendre certaines choses, mais il y a aussi, pour moi, besoin de se dire que la route, même si elle paraît compliquée, elle continue, quoi. On ne s'arrête pas. Donc, même si on est sur un peut-être, on continue sa progression. On n'hésite pas à aller de l'avant, puisque un peut-être peut tout à fait se transformer en oui franc. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit concept. Ça fait un moment que je ne l'avais pas proposé. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez un accompagnement personnalisé, je peux vous le faire grâce à la numérologie et la guidance, puisque vous savez qu'au-delà de faire des vidéos sur YouTube, j'ai aussi une activité de thérapeute praticienne holistique. Et puis, je suis revenue pour le petit mot de la fin. N'oubliez pas non plus que quelle que soit la réponse que vous avez eue, n'abandonnez jamais, que vous pouvez bien sûr changer la donne. Vous pouvez tout à fait changer le cours des choses. Il suffit pour cela d'y croire et de passer à l'action. De par vos actions, vous pouvez changer beaucoup de choses. Voilà, cette fois-ci, on se quitte pour de bon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Et puis, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'invite à me mettre en commentaire tarot. Le petit mot tarot. Oui, ça m'amuse en ce moment de vous dire, de me mettre des petits mots à la fin de la vidéo. Pourquoi pas ? Allez, joue le jeu s'il te plaît. Je t'embrasse. Des bisous. Sous-titrage ST' 501